La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 1er octobre 2021. Réoumi Quotidien renseigne à sa une que 105 iPhones ont été volés lors d'un cambrayolage à la salle de vente. En plus de ces téléphones, 10 millions de francs CFA ont été aussi emportés. Rapporte Réoumi Quotidien qui parle par ailleurs de la mort du détenu Chernias à la prison du Cap-Manuel pour nous dire ce qui s'est réellement passé. Selon ce journal, Chernias n'est jamais arrivé en prison et selon les dernières informations reçues, le juge avait ordonné après lui avoir décerné un mandat de dépôt, son acheminement direct aux urgences à l'hôpital de Dantec où il a finalement rendu l'âme. L'observateur raconte justement la choquante histoire d'une vie tombée en prison, évoquant aussi l'affaire Chernias d'un simple contrôle de police au tiroir de la morgue Notlops qui livre les larmes de sa mère, Aram Tiam, rencontrée hier soir par le journal. L'obs parle aussi de l'affaire Koukoy Samba-Sanya, du bateau Le Diola et du drame paternel concernant Chernias. Hamadi Dieng, directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, lui s'adonne à la Bamboula sur une incroix à Libération qui nous apprend que sans l'autorisation du conseil de surveillance, Dieng offre des indemnités individuelles et mensuelles de 800 000 francs CFA à trois cadres. Le représentant du contrôle financier et le conseil des surveillants sont dans tous leurs états, signale Libération. Pendant ce temps, Dame Dioplu, Bawolise, son ministère, nous apprend le témoin qui signale d'Urbel avant la patrie. En effet, si on incroît ce quotidien, toutes les directions et les agences du ministère de l'Emploi ont à leur tête des ressortissants de la capitale du Bawol ou des gens qui y ont servi. Selon le témoin, en cette veille de campagne électorale, la fin justifie les moyens pour se faire élire et d'ils de sa collectivité territoriale. Et beaucoup de ceux qui sont au pouvoir et qui aspirent à devenir maires n'hésitent pas à utiliser leur position de pouvoir pour conquérir les suffrages des électeurs. Soit ils utilisent les ressources financières de l'État pour acheter les suffrages d'électeurs, encore inconscients de la valeur de leur voix, puisque aujourd'hui, l'ère de l'achat des consciences des conseils municipaux pour devenir maires est révolue. Soit alors ils procèdent à des recrutements clientélistes, souligne le témoin. Parlons justement des élections locales avec Sud Quotidien qui annonce l'ouverture de la période contentieuse ce vendredi. Et ce journal annonce une contestation fast-track à sa une. À la une du Quotidien, l'on informe que le feu couvre à Beno. Le journal de Madiambaljane fait état de rues de bataille pour le contrôle des mairies lors des locales. Et les villes de Dakar, Thies, Fatigue, Saint-Louis, Jigenshore, Kafrine, entre autres, font objet de convoitises. Note le Quotidien. Et dans Walfu Quotidien, l'on nous apprend que Bambafal, désigné point focal de Yewe Askanoui à la Médina, est contesté par les siens. Walfu Quotidien se penche par ailleurs sur l'absence sans explication du président du conseil économique, social et environnemental. En déduit le titre, il dit piétine la transparence. Abdoulaye Daouda Diallo, au même moment, explique les succès économiques de Macky Sall dans le témoin, revenant sur les bonnes notes que le cabinet Bloomfield Investissement a décerné au Sénégal. Ce cabinet a conclu que l'économie sénégalaise est liquide et résiliente si on en croit l'as. Et dans critique, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, compte l'état de l'économie sénégalaise et signale des équilibres macroéconomiques solides. Pendant ce temps, Dakar Times nous apprend que dans une étude portant sur le Sénégal, l'OCDE s'est penché sur le PSE qui, selon elle, opérationnalise la vision de l'émergence du Sénégal. L'OCDE estime qu'il est basé sur un diagnostic approfondi de la situation socio-économique sénégalaise et identifie des secteurs d'activité moteur. Un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de ce journal qui titre « Sénégal 2025, le PSE vu par l'OCDE ». Et dans Libération, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, informe qu'un taux de croissance de 13,7% est attendu dès 2023. Ce journal nous fait part aussi d'un tram qui a eu pour cadre cafoutine. Il s'agit du chavirement d'une pirogue transportant des joueurs et des supporters de l'ASK1. Lala Kohli et Maria Toumane sont décédés sur le coup. Huit blessés, dont un dans un état grave, sont aussi signalés si on a un croix à ce journal. Et le journal Réumi renseigne qu'au Mali, 22 Sénégalais ont été attaqués par des terroristes. Les attaques djihadistes survenues mardi à l'Est du Mali et qui ont fait cinq morts du côté des gendarmes n'ont pas épargné les chauffeurs de gros-porteurs sénégalais. 22 d'entre eux, 11 chauffeurs et 11 apprentis ont subi la furie de djihadistes, rapporte Réumi, qui souligne que leur convoi sur le corridor d'Akar-Bamako a été attaqué par des hommes lourdement armés. Les victimes ont révélé que même des cartouches et des armes ont été laissées sur place par les essayants après avoir criblé de balles leur camion. Réumi renseigne aussi d'une affaire d'escroquerie portant sur 72 millions de francs CFA et nous apprend qu'un faux attributaire d'un marché de la Lonnaz a été arrêté. Dans l'affaire de trafic de passeport diplomatique, le témoin informe qu'Elaji Gadi Kondé menace de balancer des musiciens et artistes. Il sera entendu sur le fond mercredi 6 octobre prochain, note le témoin. Wolf Cotidian déduit au même moment de la condamnation pour la deuxième fois de l'ancien président français que la justice française achève Sarkozy en Ligue des champions pour le titre de meilleur buteur sénégalais de l'histoire. Entre Manet et les autres, l'écart est trop grand. Constate Stade, le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises informe qu'après une pause de trois mois, la saison démarre ce vendredi. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux du vendredi 1er octobre 2021. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada